Place à Tech 24 tout de suite. C'est avec Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour Nabia. On va parler d'un autre sujet qui concerne aussi les Jeux Olympiques. C'est cette nouveauté, celle des taxis volants. Ça me fait un peu penser à Retour vers le futur. Exactement. Taxis volants qui devraient permettre finalement de contourner les bouchons qu'on rencontre dans les grandes villes, dans les métropoles, et notamment ce qu'on retrouve à Paris. Oui, c'est une promesse, une autorisation qui a été donnée par le gouvernement. Une autorisation qui crée beaucoup de polémiques, on va en parler Nabia, qui est de permettre à ces taxis volants d'être utilisés pendant les Jeux Olympiques. Ils ont été mis au point par une entreprise allemande qui s'appelle Volocopter. Ces taxis à décollage vertical s'appellent VoloCity. Ils s'appuient sur 9 batteries, 18 hélices, 35 km d'autonomie. Et on pense qu'il y aura plusieurs itinéraires possibles, jusqu'à 5 vols par jour, notamment entre l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle et celui du Bourget. Un deuxième itinéraire permettrait d'aller du héliport du quai d'Osterlitz à l'héliport de Paris, à ici les Moulineaux, tout près des studios de France 24. Enfin, on promet de raccorder l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École à Versailles. L'idée, en réalité, c'est d'être, on nous promet que ce sera moins polluant que des hélicoptères thermiques. Ça, c'est la promesse de la région, jusqu'à 32 fois moins polluant, deux fois moins qu'un véhicule thermique et moins qu'un véhicule hybride. Mais voilà, la mairie de Paris s'est longtemps opposée au projet qu'elle décrit comme inutile et totalement hyper polluant. En réalité, ce que l'on redoute, c'est une pollution visuelle, mais aussi une pollution sonore. Mais les artisans, les défenseurs du progrès disent qu'à terme, ça permettra d'éviter les bouchons. On vient un peu comme dans Retour vers le futur. J'y faisais à l'hésion tout à l'heure. Pour ceux qui connaissent ce classique, c'est un peu un vieux rêve de science-fiction, ça, de voir des voitures voler. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit énormément de projets en ce moment. On a parlé de l'allemand Volocopter. Il y a également un de ses compatriotes, un industriel qui s'appelle Lilium. Qui, lui, veut déployer ses premiers véhicules volants dès la fin de cette année. Et effectivement, je me suis un tout petit peu plongé dans une revue. Là, on voit le prototype Lilium qui est montré. Dans une revue qui décrit bien tout cela, qui s'appelle Terrestre. Et Terrestre a effectué un reportage. Elle est allée sur une île qui doit accueillir l'exposition universelle d'Osaka Kansai. Et en réalité, ce que l'on trouve très intéressant ici, c'est qu'on joue pour faire accepter ces nouveautés. Et bien sûr, cet imaginaire sur Satanas et Diabolo. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose dans les années 70. Je n'étais pas née, Lilium. Je n'étais pas née. Voilà, vous êtes beaucoup, beaucoup plus jeune que moi. C'est un imaginaire un peu rétro-futuriste qui nous promettait effectivement qu'on s'amuserait tous beaucoup. Moi, j'adorais beaucoup les personnages. Et en réalité, ce qu'explique cette revue, c'est de dire qu'il ne faut pas oublier l'éventuel coût écologique. Il faut toujours s'assurer que ce soit pour le bien de l'humanité à l'avenir. Il y a d'autres défis à relever pour ces projets-là, notamment celui d'avoir une capacité de calcul suffisante et précise, j'imagine, pour assurer une bonne circulation. Oui, c'est-à-dire qu'on dit qu'il faudra énormément de capacité de calcul. Parce que si ces véhicules se multiplient dans le ciel, il faudra gérer le trafic aussi. Voilà, exactement comme dans le cinquième élément. On parle peut-être de la science-fiction. On parle de la nécessité de l'informatique quantique, par exemple. Mais ça n'a pas effrayé le chinois Xpeng, qui non seulement a présenté lui aussi son prototype, mais projette de construire lui une usine en Europe. Le chinois Xpeng n'est pas le seul. On voit également cette guerre technologique sino-américaine dont on parle si souvent se réaliser ici, puisqu'il y a un autre industriel qui s'appelle Jetson. Jetson One, c'est un aéronef électrique, un monoplace, qui ressemble à un drone géant qui peut voler jusqu'à 100 km heure pendant 20 minutes. On le voit à l'écran. Il devrait être lui aussi disponible très bientôt. Il y a un autre bijou technologique qui est un peu plus récent que l'on doit à la société californienne, Aleph Aeronautics, et qui promet cette fois-ci d'avoir une autonomie de 320 km. On promet cette fois-ci des prototypes d'ici à 2025. On voit donc cette guerre technologique entre la Chine et les États-Unis qui va se dérouler également dans le ciel. Et puis la France s'en mêle aussi, puisqu'il y a un autre projet de véhicule volant qui devrait faire parler de lui à l'avenir. Mais ça, c'est un projet français. Oui, on avait beaucoup parlé dans Tech24 de la moto volante de Ludovic Lazaret. Il y a un autre projet que l'on doit à un inventeur assez génial qui s'appelle Francky Zapata. Francky Zapata, lui, il veut avec un air scooter que l'on voit à l'écran, nous plonger, nous faire revivre, surtout pour nous amuser. Je vous propose d'écouter son projet à l'écran qui devrait être présenté aux États-Unis dans les prochains mois et sans doute voir le jour l'année prochaine. Le air scooter est sur la phase finale de son programme de recherche et développement. Donc toute la partie de recherche est terminée. La partie développement est sur la phase finale. On est sur les essais justement d'endurance. Sur la partie surtout la plus complexe qui sont les moteurs thermiques, donc toute la partie hybride de la machine. Les moteurs sont, je ne veux pas, en train de tourner sur nos bancs d'essais. On a cumulé aujourd'hui plus de 110 ou 120 heures au total avec ces moteurs. Et donc voilà, aujourd'hui, la prochaine étape pour nous, hormis le fait que la machine vole également en parallèle pour faire des essais en vol, c'est de monter à bord. Donc j'attends les dernières autorisations de l'aviation civile, mais je vais pouvoir avoir ce plaisir de monter. Donc je m'inquiète vraiment de voir ce que c'est que de voler avec cet engin du futur. Donc ça, c'est la prochaine étape. Nous aussi, on veut monter à bord. On a vraiment envie, il faut absolument qu'on y aille très vite tous les deux, Navia. J'ai testé autre chose cette semaine, je vous avais en parlé très, très rapidement. C'est le Samsung qui a tenu sa grande conférence annuelle à Paris. On a reçu des personnes du monde entier. Elle a notamment présenté le Fold 6, son nouveau téléphone pliable, qui permet, alors ça m'a un petit peu amusé, de générer des images tout simplement en griffonnant. C'est-à-dire que là, j'ai simplement griffonné un tout petit, une montre. Et en fait, cette montre, elle est apparue. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus... Ça, c'est votre dessin, ça ? Voilà, ça, c'est mon dessin qui a été transformé tout simplement en photo. On voit de plus en plus d'images générées, comme à travers des vidéos qui sont générées de plus en plus facilement. C'est assez dingue, là. Tout ça, c'est généré en quelques secondes, maintenant, ce qu'on voit à l'écran. C'est très sympa, mais il faudra que ça soit un peu plus écolo. En tout cas, c'est un rapport de l'ONU qui le disait récemment. C'est qu'il faut s'appuyer de plus en plus sur des énergies renouvelables pour s'éclater et voir nos animaux préférés. De manière responsable. De manière responsable, voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce tour du monde.